Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par Théo du site Blogging Enchanteur. En fait il a posé sa question à une dizaine d'experts dans le marketing, dont moi. Par exemple il y a Edé Boukaz du site Travel Plugin, il y a Alexandre Bortholdi de WPMarmite, il y a également Mathieu Giotte de NatureDigital, enfin bon il y a vraiment David Network que je connais bien aussi ou Stan Leloup de Marketing Mania. Donc il nous a posé quelques petites questions relativement simples, c'est comment vous feriez si vous deviez recommencer votre site à zéro ? Et ça en fait c'est une très bonne question parce que je me la suis posé plusieurs fois puisque j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vendre conseil marketing, vendre mon site, à chaque fois j'ai refusé ou alors les offres n'étaient pas assez intéressantes. Alors ça c'est pour des raisons parce que moi je pense qu'il est important de s'auto-former, un blog ça permet d'avoir une assurance vie ou alors des revenus complémentaires et bien sûr c'est une passion et c'est intéressant de passer des messages. Donc moi ça explique un petit peu pourquoi j'ai toujours jusqu'à présent refusé les offres qu'on m'a faites. Donc je me suis posé quand même la question en me disant, ok Fred si demain on te faisait une offre que tu ne peux pas refuser, comment je reprendrais ? Parce qu'en fait moi quand j'ai commencé en 2006, il y a plus de 10 ans de ça, l'univers concurrentiel était véritablement différent. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui publiaient du contenu qualitatif et je sais qu'au départ en fait les quelques gens qui étaient un peu connus dans le secteur, il y en avait deux trois qui m'avaient envoyé un message mais attends ce que tu es en train de mettre sur ton site, je le fais payer, c'est du conseil, du consulting, ne fais surtout pas ça, tu es en train de gâcher le métier, tu nous piques nos clients, bla 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 bla. Donc quelque part c'était la recette que j'avais pris au départ, c'est donner des vrais conseils concrets, pratiques puisqu'à l'époque j'étais en train de monter une startup avec des amis et puis finalement je prenais mon blog comme un outil pour prendre les notes et donc finalement c'était mon plan d'action concret à moi. Je faisais une veille, je notais un petit peu tout. Donc c'est pour ça en fait que j'ai créé le site au départ, c'est pour ça en fait que le positionnement il est comme ça, donne des conseils concrets, pratiques. Or en fait depuis ça a bien bougé, heureusement. Maintenant il y a de très bons sites, il y a beaucoup de sites de très bonne qualité et donc construire juste un site avec des bons articles ne suffit plus. A l'époque moi je me souviens, j'avais noté ça, Google m'adorait et donc dès que je faisais un article, immédiatement il était ranqué dans les premiers sur le mot clé. Tout simplement parce que mes articles étaient longs, mes articles faisaient au moins 800, 1000 mots. C'était des articles originaux, concrets et j'avais en fait aussi une grosse propension à faire de la promo au départ. C'est à dire que pour chaque gros article que je faisais, je pense que je passais au moins une demi-heure minimum à faire la promotion. A l'époque c'était sur les sites de partage, c'était un peu sur les réseaux sociaux, c'était également envoyer des mails à mes contacts, etc. Donc en fait je faisais vraiment un gros effort et c'est ça qui a aussi fait en sorte que j'avais vraiment un bon référencement et Google m'aimait bien, c'est parce que j'avais beaucoup de partage. Or maintenant ça on ne peut plus le faire comme ça, c'est plus avec un article, c'est plus en partageant sur les médias sociaux, etc. qu'on arrivera à s'en sortir. Donc moi ma recette, je vous ai donné, c'est une recette que je prendrais en 7 étapes, relativement simple. Le premier en fait, c'est vraiment l'étape 0, c'est déjà définir un positionnement, un positionnement vraiment unique par rapport à mes concurrents sur le marché. Parce que malheureusement actuellement si je me relançais dans le conseil marketing, si je faisais conseil marketing bis, ça ne marcherait pas trop parce qu'en fait il y aurait beaucoup de sites comme le mien qui seraient dans ma thématique. Donc en fait ça serait compliqué de se différencier. Donc il faut au contraire se dire qu'est-ce que je peux changer dans la forme, qu'est-ce que je peux changer dans le fond, qu'est-ce que je peux changer dans la manière de faire qui va changer. Par exemple en fait, il y a beaucoup de gens qui se mettent que dans la vidéo. Alors par contre, si je faisais de la vidéo, je ne le ferais pas comme maintenant. Si vous regardez mes vidéos, vous allez sur ma chaîne YouTube, ma tactique actuelle c'est faire des vidéos d'une demi-heure, 45 minutes, vraiment du truc très très tutoriel, très très détaillé avec du conseil. Ça en fait c'est un petit peu ma patte, ma marque de fabrique. Or en fait, ça c'est bien quand on veut se lancer en complément d'un site internet. Ça va pas être ça qui va me permettre d'avoir un trafic de malade. Parce qu'en fait le format sur YouTube, le format long, c'est bien pour « attirer » quelques personnes qui ont des besoins particuliers. Mais le format YouTube, c'est pas celui-là. Le format YouTube, c'est des vidéos de 3 à 4 minutes, etc. maximum. Avec vraiment des conseils un petit peu chocs, un peu concret, mais en même temps un petit peu aussi teaser. Donc en fait, c'est pas le format que j'ai. Ne conviendrait pas pour recommencer à zéro sur uniquement YouTube. Il faudrait vraiment que j'utilise d'autres stratégies, donc je ne les parlerai pas là ici. Mais c'est pas ces stratégies-là qu'il faudrait. C'est-à-dire, si vous regardez une de mes vidéos, des vidéos de 30 minutes ou 35 minutes, etc. avec juste des conseils concrets, pratiques, c'est pas comme ça qu'on réussirait. Donc je ferais de manière différente. Autrement aussi, sur le fond, c'est également s'adresser sur une cible bien précise. C'est-à-dire que si je devais refaire conseil marketing, je ne ferais pas conseil marketing.fr. Je ferais par exemple un site pour une cible en particulier. C'est-à-dire que je m'adressais par exemple, parce que c'est ma spécialité, aux startups ou aux éditeurs de logiciels cloud qui veulent se faire connaître. Et je ne m'amuserais plus à faire conseil marketing où je parle de blogging, où je parle de cartes de visite, etc. Mais vraiment, je ne bloggerais plus sur une thématique, mais sur une personne en particulier qui serait cette cible-là, pour moi, les éditeurs de logiciels ou les startups cloud. Donc le blog, en fait, c'est pas un business. C'est vraiment se dire ça. Le blog, c'est juste un outil pour se faire connaître. Ensuite, j'utiliserais aussi une stratégie océan bleu ou une stratégie vache pourpre de cette codeine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La stratégie océan bleu, c'est-à-dire que je vais voir en fait quels sont les critères de choix actuellement d'un blog. Alors actuellement, ça peut être article de qualité, c'est uniquement du texte, c'est du conseil de fond, il n'y a pas d'interview, tout est gratuit, il y a juste quelques illustrations, blablabla. Donc en fait, généralement, il y a moins de 10 critères de choix lorsqu'on choisit un produit ou un blog ou n'importe quoi. Donc on choisit ces 7 à 10 critères. Généralement, il n'y a pas beaucoup plus. Et tout simplement, on va en supprimer certains et on va en ajouter de nouveau et on va maximiser les autres. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, les blog leaders dans le marketing sont tous comme les miens, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vraiment pour vous montrer. Si les blog leaders dans mon secteur d'activité ont tous des articles qui sont très longs, ont tous, en fait, 2-3 illustrations, ont tous un ton plutôt vous faites ceci, vous faites cela, et bien tout simplement, je changerai ma cible. C'est-à-dire que je ferai des articles super courts, peut-être que de la vidéo, ou peut-être que des images, tiens, peut-être que des images, que de la BD, et j'aurai un ton plutôt humoristique, pas très sérieux, un peu décapant, et j'essaierai un petit peu de clasher tout le monde. Par exemple, c'est comme si vous preniez, normalement ça se fait sous la forme d'un fichier Excel, on met une note, par exemple, le ton, est-ce qu'il est sérieux, il n'est pas très sérieux, il est extrêmement sérieux, note 1 à 5, est-ce que des articles courts, longs, est-ce que le ton est, comme je dis, sérieux ou pas, etc. Donc en fait, ça permet de voir quels sont les critères de choix, et comment moi je vais supprimer, ça va être plus du tout sérieux, ça va être plus du tout vous, mais ça va être toi, etc. L'autre principe, c'est la vache pourpre, c'est un petit peu différent, c'est de repartir de zéro, en se disant, ok, d'accord, par exemple, mes clients, c'est des éditeurs de logiciels, c'est des startups cloud, qu'est-ce que veut une startup cloud, qu'est-ce que veut un éditeur de logiciels, et comment je peux faire pour les séduire le plus possible ? Alors bien entendu, qu'est-ce que je ferais ? Imaginons que pour cette cible-là, je me dirais, tiens, je vais leur mettre un petit plan d'action, je suis éditeur de logiciels, comment je peux vendre plus ? Ou comment je peux maximiser mes prix ? Ou comment je peux faire ceci ? Comment je peux me développer à l'international ? Comment je peux faire un bon onboarding process de mes nouveaux clients ? Blablabla. Donc je m'intégrerais et je m'attellerais à faire uniquement des articles qui plaisent à cette cible. C'est-à-dire que je vais vraiment revenir au back to the basics, qu'est-ce que sont leurs problèmes ? Qu'est-ce qui les empêche de dormir ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce qui la rapporterait que je sais faire qui apporte plus de valeur ? Voilà, le plus de valeur. Et donc, bien entendu, je produirais dès le départ des produits chers. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, ça c'était une erreur que j'ai fait à un moment, c'était le mythe américain qui était dans les années début 2000 jusqu'à 2010 à peu près. C'est le mythe du passive income, c'est-à-dire que tu sors une formation vidéo ou tu sors une série d'articles et puis ça marche tout seul. Non, en fait, ça, ça ne marche pas. On sait très bien que pour arriver à ça, il faut avoir un volume extrêmement fort de trafic. Et un site qui démarre n'arrivera jamais à vivre en vendant des petits ebooks à 10 euros, des formations vidéo, des choses comme ça. Il faut obligatoirement proposer des prestations chères, minimum, on va dire 500 euros la journée. Ça peut être du consulting, ça peut être de la formation. Si je reviens sur ma cible d'éditeur de logiciels, je leur dirais, je vous propose un accompagnement. Et donc, bien sûr, vous avez le petit audit à 200 euros. C'est une heure, deux heures, je vous fais un audit de votre stratégie, vous donnez quelques guidelines. Après, je vous propose un accompagnement d'une semaine où je viens chez vous et je fais ceci, cela. Après, je vous propose un coaching régulier tous les mois et on fait un plan d'action et ceci, cela. Et je vous propose une prestation packagée qui peut être, par exemple, améliorer votre référencement, générer plus de leads, formations, etc. Avec du online mais aussi du offline, donc du présentiel. Ou même du consulting par téléphone, etc. Cela, en fait, c'est vraiment important parce que quand on est peu de clients, il faut faire de la valeur et ne pas faire du volume. Alors, bien entendu, avant, oui, cela, c'est quelque chose qui est important, avant de proposer un positionnement et de proposer des produits, tout de suite, en fait, je ferai un test et je validerai que cela marche bien. Alors, comment je fais ? C'est tout simplement en appelant les premières personnes qui vont, par exemple, visiter mon site internet. Je les appelle au téléphone, les personnes qui ont téléchargé un livre blanc, par exemple, et je leur demande, voilà, j'aimerais bien vous parler un petit peu. Est-ce que si je proposais cela, cela vous intéresse ? Quels sont les sujets qui vous intéressent ? Quels sont vos challenges ? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce que vous avez vu des choses que vous trouvez ? Ah, c'est génial, j'aimerais bien l'avoir, etc. Donc, en fait, je ferai cela. S'il faut, après, je complète, si c'est compliqué d'avoir justement ces personnes-là immédiatement, je fais une landing page avec, par exemple, WordPress ou Instapage. Et tout simplement, je vais tester avec la pub Facebook Ads sur Massip, c'est-à-dire les dirigeants, directeurs commerciaux dans le domaine du marketing, des logiciels, pour tester, en fait, si mon offre convient et si elle est intéressante. La deuxième chose, parce que là, c'était vraiment le truc basique, maintenant, en fait, c'est, je vais me dire, ok, je vais trouver un nom de domaine original et un nom nouveau. Ça, c'est vraiment important. Conseil marketing, c'est très bien parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Maintenant, trouver un nom de domaine, c'est compliqué. Par exemple, j'aurais pu trouver des noms qui mettent de l'émotion, qui mettent de la valeur. Par exemple, ne m'y périsse pas, le magicien du marketing ou super marketing B2B ou le stéroïde marketing B2B ou le marketing B2B sous stéroïde ou la growth hacker marketing B2B. Bref, je mettrais, en fait, quelque chose qui a de l'émotion, qui parle, qui résonne, en fait, dans la tête des gens et j'hésitera pas non plus à me mettre en scène. Ça, c'est véritablement quelque chose que je n'ai pas fait au début pendant, grosso modo, on va dire quasiment 10 ans ou quelque chose comme ça sur Conseil marketing. Si vous alliez sur mon ancien site, on ne voyait pas ma tête. En fait, j'avais décidé à l'époque de me dire, tiens, mon blog, en fait, c'est une marque, c'est du branding. Et en fait, un jour, peut-être que je me dirais, tiens, je vais switcher à 100%. Là, je suis à temps partiel sur le blog. Donc, je switcherais peut-être à 100% sur le blog et je vais en faire une marque. Je veux créer une agence, je veux créer vraiment une notoriété. Et le but, ce n'était pas de me mettre en avant moi, mais de dire, OK, on est une équipe. À l'époque, on était aussi une équipe de rédacteurs. J'avais quelques rédacteurs avec moi. Donc, en fait, c'était ça. Et maintenant, en fait, je suis vraiment passé de l'autre côté parce que je me dis qu'il faut maintenant mettre de l'émotion, montrer qui on est. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à véritablement faire en sorte que les gens achètent chez vous plutôt qu'un autre. Donc maintenant, si vous regardez sur le site, en fait, on voit ma tête, on me voit moi et ça permet de donner confiance. Et certaines personnes m'ont dit, tiens, je vais faire appel à toi pour du consulting parce que j'ai vu que tu as mis ton numéro de téléphone. Si tu mets ton numéro de téléphone, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qu'on peut avoir au téléphone. Ce n'est pas un inconnu, c'est-à-dire que tu as vraiment des produits. Il y a un marketeur américain qui prend vraiment ça de manière ultime, c'est tout simplement Gary Vaynerchuk. En fait, je ne regarde pas toutes ses vidéos, j'en ai regardé quelques-unes, mais son idée, elle est vraiment pas mal. C'est qu'en fait, sa boîte, c'est lui. Alors après, le problème, c'est quand il faudra la vendre, ça va être compliqué. Parce que moi aussi, c'était à l'époque, je m'étais dit ça. Si je me mets moi en avant, comment on va faire pour me vendre ? Enfin, pour vendre en tout cas le site ou si jamais je veux vendre le business. Si c'est que vous, si le système et le bug reposent uniquement sur vous, c'est très compliqué de le vendre derrière. Parce que c'est vous qui êtes l'essence même du produit et si vous ne faites plus partie de l'équipe, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'époque aussi, je vais choisir un nom un petit peu générique. Alors, l'autre chose, c'est que maintenant aussi, sur le web, on ne peut plus réussir avec des avis et des idées qui sont passe-partout. Il faut véritablement avoir des avis tranchés. Alors, parfois, on peut faire de la polémique. De la polémique soft, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que les autres, c'est de la merde. Mais il faut dire, voilà, pourquoi moi, j'ai arrêté Google Adwords ? Pourquoi Google Adwords, c'est vraiment une arnaque ? Pourquoi ce ne sont que les pigeons qui font des arnaques, qui sont arnaqués par Adwords ? Bref, de la politique, des avis tranchés sur mon secteur d'activité. Ça permet de déclencher de l'émotion, déclencher du débat, se faire connaître et de ne pas avoir un contenu sans âme un petit peu corporette comme on le voit beaucoup. Il faut véritablement donner de l'émotion. Et moi, je le vois de plus en plus, il y a pas mal de blogueurs. On peut citer, par exemple, Lingen de Solopreneur. On peut nommer Jean de We Marketing Junkie, etc., etc., qui tutoient leurs lecteurs et qui montrent leur vie personnelle pour, encore une fois, mettre une liaison, en fait, et avoir une connexion entre le blogueur et, en fait, l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche pas mal parce que les gens se reconnaissent. Et en fait, si vous avez réussi comme ça à les convaincre une fois ou deux avec vos contenus, et vous dire, OK, moi, je comprends ton problème, je suis comme toi, etc., etc., et je peux t'aider, et moi, j'ai réussi, etc., 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 là, vous allez véritablement pouvoir avoir une relation privilégiée et donc vendre aux clients parce qu'ils vous feront confiance. Alors, après, l'autre chose, pendant très longtemps, j'ai publié un article par jour. Alors, parfois, c'est des articles vraiment un peu pouraves. À un moment donné, je mettais la publicité du jour. C'était juste une image ou une vidéo. Alors, ça m'a permis pendant très longtemps d'avoir un certain trafic intéressant. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Un article par jour, le problème, c'est qu'on ne fait pas de la qualité déjà. Ça prend du temps. Et je préfère, moi, maintenant, faire un article toutes les semaines. J'en ai un à deux maintenant actuellement. Un article toutes les semaines, mais vraiment de super qualité. Et surtout, en fait, je ferai la promotion. Mais encore plus que cela, si je devais, en fait, recommencer à zéro, j'irais faire du guest posting. C'est-à-dire que j'irais poster sur les blogs de mes partenaires, de mes contacts. Parce qu'en fait, ce qui fait ma richesse à moi, ce n'est pas mon blog, mais c'est aussi mon réseau. Il faut dire que les gens que je connais. Et donc, j'irais faire du guest posting dans les plus gros blogs que je connais, et même les petits blogs, pour tout simplement me faire reconnaître. Et pour moi, c'est une ou deux fois par semaine pendant toute la période de démarrage, 6 mois, 9 mois. Il faut publier, certes, chez vous, mais surtout publier chez les autres pour les amener chez vous et qu'ils soient séduits par votre contenu. Autrement, bien sûr, je devais utiliser mon réseau pour essayer d'attirer les gens et la technique des interviews pour rencontrer des influenceurs dans mon domaine. Si je changeais complètement de secteur, ou si même dans mon secteur, je me relançais, je disais, tiens, voilà, maintenant, je vais me spécialiser dans le marketing B2B. Qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, j'irais interviewer les gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je mettrais en avant, je ferais une interview un petit peu qualitative. Alors après, il y a deux options. L'option, en fait, c'est de, ok, on va publier des vidéos d'interviews, par exemple, ou publier des interviews écrites, mais j'essaierais aussi de profiter de la notoriété de ces personnes. Par exemple, avec du Facebook Live, je les ferais Facebook Live en même temps que moi et je les taguerais dessus et je leur demanderais de partager sur leur cible pour qu'ils puissent partager sur leur communauté et voir qui c'est ce gars-là qui est à côté de cette fameuse célébrité ou cette influence. Voilà. Donc, interviews, je les publierais, ok, sur mon blog, mais en faisant que du best-of, du best-of. Le problème, en fait, des interviews, c'est que les gens, en fait, ils sont lassés au bout d'un moment, si c'est du blabla, si c'est pas intéressant. Il faut véritablement faire quelque chose qui soit passionnant. Et moi, de plus en plus, ce que je fais quand j'interview une personne, après, je rajoute du contenu derrière dans l'interview. C'est-à-dire que j'enrichis l'interview et je reste pas uniquement au niveau de ce qu'on s'est dit parce que si on est avec une personne qui n'a pas préparé suffisamment, le contenu, parfois, il est foireux, il est vraiment pas intéressant. Et les gens me l'ont déjà dit. À un moment donné, je faisais beaucoup d'interviews. Je me disais, ouais, mais attends, dans ton interview, il y a 10 trucs intéressants et puis 90 de trucs qui sont vraiment pas intéressants. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Voilà. L'autre chose aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de se faire connaître et se différencier des autres. Par exemple, en offrant gratuitement ce que les autres font payer cher. Par exemple, en fait, il y a des vidéos trucs astuces, des outils marketing avancé, des e-books que l'on peut véritablement offrir et que des gens font payer via des formations vidéo. Et moi, en fait, j'offrirais, par exemple, cette fameuse formation comment débuter, je ne sais pas, comment améliorer un site internet B2B ou comment capturer plus de leads en B2B. Ce sera une mini-formation avec 5-6 heures de vidéos, voire plus, ou une check-list, des choses comme ça. Des trucs qui vont vraiment aider les gens. Et je leur dis, bah voilà, ça, je vous l'offre, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, voilà, c'est ça. Et surtout, après, j'irai faire la promo de ce truc-là. C'est-à-dire que je n'irai pas me contacter ou contenter de juste publier et le mettre sur mon site, j'irai sur LinkedIn. J'irai contacter les directeurs marketing, directeurs commerciaux de ces sociétés-là et les DG de ces sociétés-là, sociétés dans le B2B. Et je leur dirai, tiens, voilà, j'ai un truc super intéressant. Je vous l'offre. Ça vaut normalement 10 000 € ou 5 000 € ou 1 000 €. Et même moi, je vous l'offre. Et ça va vous permettre d'avoir des trucs concrets. D'ailleurs, je vous fais même un petit audit, si vous voulez, après, bla 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 bla. Donc, j'irai vraiment aller chercher les gens et leur montrer ce que j'ai. Et ce fameux contenu gratuit. Voilà, en plus des guest postings. En complément, bien entendu, j'optimiserai la conversion le plus rapidement possible sur mon site internet. Parce qu'en fait, c'est bien attirer des gens. Mais quand on a très peu de gens, il faut que la conversion soit encore meilleure que d'habitude. Donc, j'utiliserai des outils comme Sumomi ou Thrive Team, Thrive Leads. En fait, tout simplement, si vous allez sur mon site comparatif-crm.com, vous allez voir que ce site-là est relativement fait pour la conversion. Il y a une fenêtre, en fait, qui apparaît dès le départ dans le plein écran pour attirer les prospects et les inciter à me laisser des coordonnées. J'ai un chat. sur toutes les pages, en fait, vous avez des incitations pour télécharger un livre blanc. Bref, ce site internet, là, il convertit, mais à mort. Et si j'avais un site qui démarrait, je ferais ça absolument. Parce qu'en fait, la clé de la réussite, c'est véritablement dans la base d'email au départ. Puisqu'en fait, les gens autrement, ils viennent sur votre site internet et ils visitent. Et puis, oui, c'est pas mal. Alors, je regarderai peut-être plus tard. Et en fait, ils ne reviennent plus jamais. Donc, c'est important de garder les coordonnées de la personne pour les relancer régulièrement. Voilà. En parallèle aussi, si j'ai un petit peu de temps, j'ouvrais un blog SEO dans mathématiques. Alors, en fait, qu'est-ce que j'appelle un blog SEO ? Un blog SEO, en fait, c'est un blog qui n'est pas de votre vitrine. C'est un blog secondaire sur lequel, en fait, vous allez vous positionner sur certaines expressions, mots-clés, etc., avec du contenu qui n'est pas forcément génial, mais qui permet tout simplement de se faire un petit peu commettre et de générer du prospect avec des rédacteurs externalisés, des interviews écrites, etc. C'est un petit peu un sous-marin qui me permet de générer du trafic. Alors, à la fois, c'est bien, mais c'est un danger. Pourquoi c'est un danger ? Parce qu'en fait, au lieu de vous concentrer sur un seul site internet, vous allez vous concentrer sur deux sites web. Et donc, ça va diluer vos efforts. Au lieu de passer, par exemple, une demi-heure sur votre blog principal et que ça génère du trafic parce qu'il est bien positionné, vous avez un blog secondaire qui, finalement, va vous prendre du temps et qui ne va pas, en fait, valoriser le blog principal. Alors, c'est une stratégie si on est capable de générer du contenu rapidement, des liens, etc., etc. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous faites uniquement via le blog normal. Voilà. Le dernier point, et c'est le dernier truc que je voulais vous dire, tout simplement, c'est ensuite de lancer des campagnes Facebook Ads et, éventuellement, Google Adwords, si vous voulez, pour attirer, en fait, les gens vers les offres payantes ou les offres gratuites. En fait, c'est vraiment important de se dire que, maintenant, vous mettrez beaucoup, beaucoup de temps à attirer les gens avec du case posting, à attirer les gens avec du contenu, des liens que vous avez mis depuis votre site internet ou d'autres sites internet vers le nouveau site. Parce qu'en fait, le SEO, ça prend du temps. C'est des semaines, des mois, en fait. Le trafic est en palier, en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un site internet qui fait 25 pages par vue, enfin, 25 pages vues par jour. Ensuite, vous passez à 50. Ensuite, vous allez passer à 100, 250. Ensuite, vous allez passer à 500. Ensuite, vous allez passer à 1000. Bref, il y a des paliers et ces paliers prennent plusieurs mois. Donc, en fait, on ne va pas attendre plusieurs mois et on ne peut pas attendre plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit obligatoirement payer pour avoir du trafic beaucoup plus rapidement. Et des outils comme Facebook Ads, par exemple, permettent d'aller récupérer des gens. Alors, l'option 1, c'est OK, je vais récupérer des gens et leurs ventes directement par des produits payants. Par exemple, du coaching, des programmes de formation. Ou alors, ça peut être du gratuit en disant, tiens, voilà, téléchargez un livre blanc et venez sur mon site internet. Là encore, il faut faire vachement gaffe parce qu'en fait, vous allez payer un coût au clé qui est à 60 centimes, 70 centimes, 80 centimes. Si c'est juste pour récupérer une adresse email, ça ne sert à rien parce qu'en fait, après, la chance que le client commande chez vous est quand même relativement faible. Donc, c'est quand même plus intéressant de faire sur les offres payantes. Mais ça peut être très bien une offre dans tête de gamme à quelques dizaines d'euros ou une checklist à télécharger pour un euro ou des choses comme ça. Donc, lié à ça, c'est important de mettre un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'une fois que le client a téléchargé un livre blanc ou qu'il a été sur Internet pour télécharger une checklist ou un truc comme ça. Et bien, cette petite offre gratuite de départ, ensuite, doit se transformer en offre payante, chère, à valeur ajoutée. Et donc, en fait, très rapidement, on passe au coaching, à la formation, au présentiel, à l'audit, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je mettrais en place, attirer des gens en payant. Et c'est des choses que moi, je n'ai pas fait au départ parce qu'il n'y avait pas la nécessité. Maintenant, c'est vraiment très, très important de faire ça, commencer en payant. Voilà. Donc, on arrive ici à la fin de mes petits conseils si je devais tout recommencer à zéro. Si vous voulez en savoir plus, il y a en fait 12 autres experts qui témoignent. Il suffit d'aller sur le site bloggingenchanteur.com. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501